Bonjour Joëlle Hulier. Bonjour. Vous êtes ancienne députée de la précédente législature 2012-2017. Vous êtes actuellement conseillère municipale déléguée CAPI. Vous avez fait quatre mandats, dont des fonctions d'adjointe et de vice-présidence au SAN, structure donc remplacée par la CAPI. Cette année, vous avez aussi été nommée chevalier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Félicitations. Merci. Ceci étant, voici ma première question. Vous avez été discrète pendant le premier tour des élections municipales et vous avez décidé depuis peu de vous exprimer et de créer un comité de soutien à la liste conduite par Ludovic Nassissi. Pouvez-vous nous expliquer votre démarche ? Ma démarche est très simple. Tout simplement, j'ai toujours dit, malgré tous les appels du pied que j'ai pu avoir, que je ne voulais pas me représenter pour une fonction élective parce que j'estime qu'à 70 ans, il faut laisser la place aux jeunes. Ce qui ne veut pas dire que je me désintéresse de la politique. Bien au contraire. Mais mon rôle peut être complètement différent qu'un rôle d'élu. Et puis, ma démarche, elle s'est construite au fur et à mesure parce que j'ai étudié les programmes des uns et des autres de toutes les listes qui étaient présentes. J'ai lu les écrits. J'ai côtoyé les différents membres des listes et des listes qui étaient conduites par des têtes de listes, comme on le dit, que je connais assez bien. Et j'en ai tiré des conclusions. Plus belle la ville, mais apparue, autant par l'équipe qui la compose que par le programme qui est résolument innovant, qui est mis en avant, la meilleure liste pour Villefontaine. Et ça, ça me paraît important. En plus, Ludovic Nassizi possède des capacités rares d'innovation et d'organisation. Les membres de l'équipe, ils sont tous motivés. Et d'ailleurs, pendant la période que nous avons vécu de confinement, etc., ils ont toujours été sur le terrain, toujours auprès de la population la plus fragilisée. Et ça, moi, je tiens vraiment à leur tirer un grand coup de chapeau. Le fait que Ludovic Nassizi, soit votre gendre, n'a-t-il pas influencé votre positionnement ? On en pourrait le penser, mais c'est vraiment tout le contraire. Vraiment tout le contraire, parce qu'être mère, c'est vraiment une fonction qui est difficile. C'est un travail à temps plein. Je préfère dire une fonction permanente. Parce qu'un travail à temps plein, il y a des horaires qui sont prédéfinis. Or, une fonction permanente, c'est 24 heures sur 24. D'ailleurs, j'en profite comme ça pour rendre hommage à tous ceux qui occupent aujourd'hui ou qui ont occupé cette fonction, parce qu'être mère, c'est un honneur, mais c'est aussi un sacré travail. Être mère, c'est souvent au détriment de sa vie privée, il faut le savoir. Et bien des familles peuvent en souffrir. Mais je pense aussi à Villefontaine. Quand je soutiens cette liste, plus belle la ville, et avec sa tête de liste Ludovic Nassizi, c'est que je pense que Villefontaine mérite vraiment d'avoir un maire comme Ludovic Nassizi. Vous êtes une habituée des comités de soutien. Vous avez créé le comité de soutien au village des Marques, et maintenant le comité de soutien à la liste plus belle la ville. Vous considérez que c'est une bonne formule ? Merci de poser cette question, parce que ça fait écho en moi pour plusieurs raisons. D'abord, il faut rappeler que le comité de soutien au village de Marques a vécu pendant plusieurs années. Il a eu un succès retentissant, puisque nous avons un village de Marques sur Villefontaine, et la Verpillère, c'est sur les deux communes, mais plus particulièrement sur Villefontaine. Et je pense que la population de Villefontaine est vraiment très heureuse d'avoir cet équipement à proximité. Pourquoi très heureuse ? Parce que d'abord, ça a permis quand même de limiter le chômage que nous avions, et ça c'est important, même si tous les employés du village de Marques ne viennent pas d'Villefontaine, il y en a quand même un certain nombre, et là je pense que c'est bien. Et puis ce comité de soutien, je l'ai créé, c'est vrai, j'en ai été présidente pendant quelques temps, et après, compte tenu d'autres responsabilités, c'est Ludovic Nassizi qui a pris ma place. Et ce que je peux vous dire, c'est que Ludovic a su démontrer de façon exceptionnelle les qualités d'innovation qu'il avait, les qualités d'organisation, et je pense que tous ceux qui ont participé au comité de soutien, tous ceux qui étaient inscrits, tous ceux qui étaient adhérents, s'en souviennent encore, et s'en souviennent des fois avec regret, parce qu'ils aimeraient bien que dans la ville, il y ait aussi ce dynamisme qu'il avait su impulser sur le comité de soutien au village de Marques. Et puis, il y a autre chose qui me vient en tête, quel était le rôle à cette époque des deux têtes de liste principales, je dirais leur nom, M. Patrick Nicole Williams et M. Jean-Noël Salmon ? Aucun des deux n'était membre du comité de soutien. M. Patrick Nicole Williams, lui, est devenu membre, si je ne me trompe pas, en 2015, une fois que le Conseil d'État avait statué en faveur du village de Marques, une fois que les permis de construire avaient été instruits et accordés, et là c'était facile, on n'était plus dans la lutte. M. Patrick Nicole Williams est alors devenu adhérent du comité de soutien. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance en quelqu'un qui maintenant s'enorgueillit d'avoir pu créer un village de Marques à Villefontaine ? Moi, ça me fait... Je crois que dans la question, il y a la réponse. Moi, la confiance, je la mets sur Ludovic Nassizi, qui lui, il a su prouver quelque chose. J'ai parlé aussi d'une autre tête de liste, Jean-Noël Salmon. Lui, il est plutôt connu par son absence totale de Villefontaine. On ne le voit que quand il y a une élection, et encore à condition que ce soit lui qui soit directement concerné. Les élections des autres, généralement, ils s'en moquent. On ne le voit pas. Donc moi, la confiance, c'est clair. Je ne l'accorde pas à ces deux têtes de liste. Je l'accorde à Ludovic Nassizi. Et puis, Ludovic a été l'ancien directeur adjoint du village de Marques. Et ça, c'est important à dire. Il a quitté volontairement son poste, malgré des mensonges honteux qu'on entend comme quoi il aurait été licencié. C'est faux. Il a quitté le village de Marques, son poste, après l'accord du PDG, dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Tout le monde sait ce que ça veut dire, les ruptures conventionnelles. Il faut l'accorder deux parties, et ce n'est pas un licenciement, pour se consacrer à la campagne. C'est méritoire. Il aime Villefontaine, et il a décidé de voir si on ne pouvait pas sortir Villefontaine d'une espèce d'endormissement. Et Ludovic, vraiment, avec les idées qu'il a, moi, je suis sûre qu'on va avoir quelque chose d'exceptionnel. Sachant qu'aujourd'hui, il est vraiment le seul à pouvoir développer des liens un peu plus construits entre le village de Marques et Villefontaine, tel que c'était prévu, avant même que ce village de Marques naisse. Il était prévu plein de choses, plein d'actions entre les commerçants de Villefontaine, entre les associations, etc., et ce village de Marques. Aujourd'hui, il n'y a quand même pas grand-chose qui se passe sur le village de Marques, mais personne ne demande rien. Alors, évidemment, je pense qu'il nous faut un autre maire pour pouvoir aller bien plus loin dans les relations avec le village de Marques. Très bien. Donc, pensez-vous que le comité de soutien à la liste conduite par Ludovic Nassissi aura autant de succès que le comité de soutien au village de Marques ? Alors, le temps n'est pas le même. Le comité de soutien au village de Marques a duré sur plusieurs années. Donc, il y avait plusieurs milliers d'adhérents, plusieurs milliers de soutiens. Donc, là, bon, ça a duré quand même un certain nombre d'années, une dizaine d'années quand même. Là, on a quelques semaines. Quelques semaines, c'est très court. Mais en quelques semaines, d'ores et déjà, alors qu'on vient de créer ce comité de soutien, on a déjà presque 300 personnes qui soutiennent formellement cette liste. C'est extraordinaire. Donc, il faut absolument qu'on ait encore plus d'adhérents pour ce comité de soutien, encore plus de soutien. C'est vraiment le terme de soutien. Moi, je trouve ça, c'est un beau terme. C'est un beau terme pour cette liste. Alors, maintenant, moi, je donne les rendez-vous. Le rendez-vous, c'est le 28 juin. Et le 28 juin, il faut voter pour la liste qui est la seule à pouvoir faire avancer Villefontaine au niveau social, au niveau économique, au niveau démocratique. C'est la liste plus belle de la ville.